Bonjour à toutes et à tous. Avant de passer la parole à nos intervenants, je voudrais juste donner quelques chiffres en guise d'introduction à ce débat. C'est quoi une information responsable ? Quelle conception de l'éthique dans l'information ? Chiffres que la plupart d'entre vous connaissent peut-être, mais qui n'est pas inutile de rappeler. 60,4 millions d'internautes en France. Parmi eux, 38 millions sont des utilisateurs actifs des réseaux sociaux. 35 millions de Français sont sur Facebook et rejoignent les 2,3 milliards de personnes dans le monde qui sont sur ce même réseau, composant ainsi la plus grande communauté d'individus que le monde ait jamais connue. Aucune religion, aucun média, aucun ouvrage n'a eu tant d'adeptes, de téléspectateurs, de lecteurs. 2,3 milliards de personnes qui ne se contentent pas de dire bonjour à leurs milliers d'amis, dont une grande partie qu'ils n'ont jamais vus et qu'ils ne connaissent pas. Ils échangent, communiquent, partagent des informations, mais aussi des assertions dans une liberté d'expression totale, c'est-à-dire pour certains sans retenue, sans frein et même sans règle, si ce n'est celle imposée par les moteurs de recherche. Un peu, mais très peu, la loi dont les effets sont forcément limités, puisque non universels, contrairement à ses réseaux sociaux. Dans cette jungle ouverte à tous et à tout, comment distinguer le vrai du faux ? Comment permettre aux jeunes et aux moins jeunes de ne pas tomber dans les pièges d'une toile qui contient le meilleur, mais aussi le pire ? Comment peut-on faire pour que cet outil ne se retourne pas contre ses utilisateurs, en devenant non pas un espace de liberté où chacun peut s'exprimer, mais un moyen terrifiant de contrôler nos actes et nos cerveaux ? Faut-il légiférer ? À quel niveau ? Faut-il que l'État, via la loi, mais aussi et surtout par l'éducation nationale, régule et éduque encore plus que ce qu'il ne fait aujourd'hui ? La première donnerait un cadre, la seconde des clés pour une saine utilisation de ces outils. Pour en parler, Stéphanie Devancé, enseignante, très active, je crois, sur les réseaux sociaux, et auteure du livre « Dompter les trolls », manuel d'autodéfense contre le harcèlement en ligne, paru au mois de février dernier. Stéphanie, vous nous expliquerez à travers votre expérience comment se prémunir de ces visiteurs indésirables. Marie-Christine Lipani, maîtresse de conférences, habilité à diriger des recherches, enseigne en sciences de l'information, et enseignante, bien sûr, à l'ICHBA, l'Institut de journalistes de Bordeaux-Aquitaine. Marie-Christine, vous êtes particulièrement vigilante sur l'éthique et la déontologie que vous enseignez aux futurs journalistes. Et Michel Guillou, enseignant, consultant en matière de numérique éducatif. Michel, vous avez accompagné de nombreux projets numériques dans le cadre, notamment, du Clémy. Vous détenez un blog où vous faites partager vos réflexions sur le sujet du numérique. Alors, peut-être la première question, c'est au de table, si vous en êtes d'accord. On pourrait rapidement, bon, je sais que le temps est limité, mais définir, peut-être apporter votre définition de ce que pourrait être pour vous une information responsable, bien sûr sur les réseaux sociaux, mais sur les sites numériques, puisqu'on a aussi des médias traditionnels sur les sites numériques. Et faut-il, par exemple, étendre aux réseaux sociaux les usages et les bonnes pratiques de la presse qui sont fondées, rappelons-le, sur la morale, le droit, l'éthique et la déontologie professionnelle ? Qui veut ouvrir le bal ? Marie-Christine. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et je voudrais tout d'abord, si vous permettez, dire le plaisir que j'ai à participer à cette rencontre qui porte sur une thématique particulièrement intéressante et fondamentale. Alors, pour répondre à ta question, Fabien, qu'est-ce qu'il faut faire pour une information responsable sur les réseaux sociaux ? Pour ma part, avant de définir ce qu'est une information responsable, j'ai presque envie de définir ce qu'est une information, parce que je fais une différence entre une information et une information journalistique. Et je crois qu'il ne faut pas un peu trop mélanger ces deux éléments, parce que sur les réseaux sociaux, sur le web, chacun d'entre nous, nous sommes producteurs d'informations, c'est la liberté d'expression. Et puis, il y a le travail des journalistes professionnels, qui est de produire des informations. Et effectivement, comme l'a dit Fabien, pour les journalistes professionnels, il y a tout un travail complexe de vérification de l'information, de hiérarchisation de l'info, de contextualisation. Et c'est ce qui montre une différence entre l'information journalistique et l'information d'une manière générale. Avec l'information journalistique, on sait qui parle et d'où parle. Toute la difficulté sur le net, c'est que parfois, vu que cette information produite par les journalistes et par les médias, elle est reprise à l'infini par toutes les personnes qui le souhaitent, il y a parfois un effacement de la marque média. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui parle sur le net, on ne sait plus qui est à l'auteur, à l'origine de l'information. Et ça, effectivement, ça peut porter préjudice pour évaluer si l'information, elle est responsable. Après, est-ce que l'on doit demander à toutes les personnes qui publient sur le net d'avoir les mêmes règles que les journalistes ? La question me paraît assez complexe. Il y a des règles juridiques, moi je ne suis pas juriste, mais qui fait que n'importe qui sur le net, si on fait de la diffamation, de l'insulte, on est soumis à des règles juridiques aussi. Aussi, ce n'est pas parce qu'on est sur le net qu'on peut dire n'importe quoi. Et puis, il y a une question qui a été posée juste précédemment, c'est que la difficulté sur le net, c'est qu'il y a effectivement l'anonymat et que sous couvert d'anonymat, on peut dire un certain nombre de choses. Le journaliste, lui, il ne parle pas dans la clandestinité, on sait qui parle. Et encore une fois, pour moi, c'est vraiment fondamental de montrer la différence entre la liberté d'expression, on est chacun producteur d'informations, et l'information journalistique qui, elle, est vérifiée et qui répond à un certain nombre de règles. Voilà, je ne vais peut-être pas trop... Stéphanie Devancé, parce qu'on peut trouver effectivement une information, l'information journalistique, mais l'information n'a pas... Les médias n'ont plus, aujourd'hui, les médias traditionnels n'ont plus le monopole de l'information. Stéphanie Devancé, peut-être, sur cette question. Oui, alors je ne suis pas une spécialiste de l'information, mais je suis une pratiquante, puisque je fréquente beaucoup les réseaux sociaux, notamment Twitter, et par ailleurs enseignante, donc préoccupée de ce qu'on peut apporter aux jeunes. Et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tout un chacun peut produire de l'information et être lu. Et ça, c'est quand même tout à fait nouveau. Un enfant, à partir du moment où il maîtrise suffisamment la lecture et l'écriture, peut s'exprimer sur les réseaux, et parfois même sans le maîtriser, puisqu'il peut le faire aussi en vidéo. Donc, tout un chacun peut produire de l'information, répercuter de l'information, déformer de l'information, interpréter de l'information. Et ça nous pose un nouveau contexte qui est à la fois très riche et très risqué. Moi, je pense que ce qui est au cœur de ces enjeux, c'est que pour nous adultes et dans le cadre scolaire, c'est de travailler avec nos élèves et de travailler nous-mêmes sur les biais cognitifs, c'est-à-dire les connaître, être conscient qu'on y est tous soumis. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui dit « Ah oui, oui, je connais, mais moi, je ne suis pas concerné ». Celui qui dit ça, c'est celui qui est le plus dans l'erreur, puisqu'il est dans le propre aveuglement de son fonctionnement. Et c'est d'ailleurs une des clés pour échanger sur Internet et pour se débarrasser éventuellement des trolls. Enfin, essayer de les mettre à distance parce qu'on ne s'en débarrasse pas. C'est tant mieux d'ailleurs parce qu'ils sont utiles. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose d'extrêmement important et qui prend de l'ampleur, c'est le fait que, je pense, même quand on est très actif sur les réseaux, il ne faut pas se sentir obligé de donner un avis sur tout parce qu'objectivement, on n'a pas un avis sur tout. Enfin, moi, il y a des choses, je n'ai pas d'avis parce que ça ne m'intéresse pas, parce que c'est trop compliqué, parce que je n'ai pas envie de m'y pencher, parce que je n'ai jamais réfléchi, parce qu'à chaque fois qu'on m'en parle, je passe de « je suis d'accord » à « je ne suis pas d'accord ». Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut s'imposer de se dire que sur cet aspect-là des choses, je n'ai pas d'avis ou je n'ai pas d'avis à partager parce qu'on peut aussi en avoir un et décider que ce domaine-là ne fait pas partie des choses que l'on veut partager publiquement. Pardon Stéphanie, je voudrais revenir quand même. Vous travaillez beaucoup sur les trolls, mais justement, dans les trolls, il y a une graduation, il y en a des méchants, des gentils, des pervers, etc. Mais comment un utilisateur moyen peut savoir, peut distinguer, identifier un troll et ne pas l'intégrer comme une parole de vérité sur ce qu'il dit, etc. Est-ce qu'on a les outils pour ça ? Moi, je pense que, y compris le troll extrêmement désagréable, etc., dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, il y a une part de vérité, c'est-à-dire qu'il réagit à un de nos messages, il vient nous embêter et nous titiller et à minima, il va dire quelque chose de nous sur ce que ça va nous faire, sur ce que son message va nous faire. Donc, c'est en ça que je les trouve utiles, c'est qu'ils sont un miroir de notre propre fonctionnement. Donc, suivant l'émotion qu'ils vont susciter en nous, alors ça peut être plein de choses, ça peut être de l'ennui, ça peut être de la colère, ça peut être de l'indignation, ça peut être plein de choses. Mais je pense que la parole de tout un chacun n'est pas neutre. Et c'est aussi d'ailleurs une des richesses de nos réseaux, c'est que la parole la plus anodine ou la plus choquante nous dit quelque chose de l'autre et aussi de nous par rapport à la façon dont on la reçoit. Donc, il faut apprendre à vivre avec, mais on ne peut pas en tout cas s'en prémunir et s'en protéger complètement. mais je pense aussi que ça peut être un levier d'amélioration de soi, de réfléchir à ça. Est-ce que dans ce message qui sont envoyés, comment on distingue l'information, comment on sait qu'il est responsable, le troll c'est quelqu'un d'anonyme, mais il y a des trolls plus ou moins malins qui vont glisser au milieu d'une vérité, d'une information, etc. Quelque chose de faux. Donc, c'est ça qui est compliqué pour les utilisateurs. Je pense qu'en termes d'information à proprement parler, le troll n'est pas la personne la plus dangereuse. Parce que le troll, on sait qu'il est dans un rôle et qu'il est là pour nous énerver. Donc, on ne prend pas forcément sa parole comme étant une parole vraie. Le problème, c'est plus le faux expert, c'est plus la personne dont on ne sait pas d'où elle parle, qui ne sait pas construire une réputation. Parce que pour moi, ce n'est pas du tout une question d'être anonyme ou pas. C'est une question d'être fiable, d'être constant, d'être suffisamment transparent sur d'où on parle et avec quelle posture et quelle limite. Parfois, il y a des gens qui diffusent des messages sous leur vrai nom et dont on sait leur position et qui sont bien plus problématiques que des gens sous pseudo, par exemple, qui se sont construits une réputation. D'accord. Michel Guillou, vous animez un blog régulièrement. Vous avez des gens qui vous suivent sur ce blog. Donc, vous publiez des informations aussi. Est-ce que vous êtes critiqué dans la façon dans ce que vous écrivez ? Est-ce qu'on vous conteste ? Comment vous transmettez cette information ? Si vous la transmettez ou si ce n'est plutôt qu'une opinion ? Oui. Oui, je n'ai pas les moyens d'investigation d'un journaliste. Je me contente de recueillir celle qui est produite par les autres et puis de la commenter. c'est un exercice minimal qui, effectivement, révèle que je suis en capacité d'exercer mon droit à m'exprimer et à dire ce que je pense des choses et à les commenter. Cela dit, je ne prétends pas à être un meilleur informateur que les autres. Je voudrais dire un mot, si tu veux bien, Fabien, de la définition qui a été posée d'emblée c'est entre une formation... Responsable. Oui, une formation responsable qui serait supposée venir deux gens dont c'est le métier, les journalistes qui ont une déontologie et une information supposément moins responsable ou irresponsable qui serait produite par tout un chacun. C'est beaucoup plus compliqué que ça. La réalité, tous les jours, démontre que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Malheureusement, on a fait l'expérience dans ces derniers temps qu'un certain nombre de journalistes avaient produit des informations particulièrement irresponsables. Tous les jours, aux Etats-Unis, pardon de le rappeler, mais il y a des grandes chaînes de télévision, de grands médias télévisuels qui produisent des informations qui sont fausses. Est-ce que produire une information fausse, une infox, qu'on dit aujourd'hui, est-ce que produire une infox, c'est... Les Etats-Unis n'en ont pas le monopole. Est-ce que c'est responsable ? Par ailleurs, on a vu aussi, à travers certains événements, les événements qui ont duré tout l'hiver et qui se sont répétés de samedi en samedi, que certaines personnes se promenaient sur les lieux de ces événements en produisant des séquences vidéo, en interviewant des acteurs. Et ces gens-là n'étaient pas des journalistes. Ces gens-là n'étaient pas des journalistes. Pourtant, ces vidéos, ces interviews ont été vues et commentées par des millions et des millions de personnes. Milliers, peut-être. La réalité est beaucoup plus trouble que celle-là. J'en en a parlé hier au téléphone, quand on est le casse-t-on de se contacter, mais je vous conseille la lecture du dernier... Enfin, je ne sais pas le dernier. Je crois que c'est l'avant-dernier billet du blog MetaMedia.fr, qui est écrit par Eric Scherer. Eric Scherer s'occupe, vous savez, étant responsable à France Télévisions de ce qui est numérique. et il produit un article terrifiant, absolument terrifiant, qui montre que l'infox, ce qu'il appelle les fakes, et même ce qu'on appelle le deepfake, c'est-à-dire l'information produite au plus profond et la manipulation de l'information par des moyens techniques, est générale aux États-Unis, est générale maintenant. Et elle ne concerne pas que le pauvre citoyen derrière son blog sur Facebook. Elle concerne tout le monde, y compris les médias. La question qui est posée donc maintenant, c'est la confiance qu'on accorde à cette information, plus que la responsabilité de celui qui l'a émise, la confiance qu'on accorde à cette information. Et de ce point de vue, et je me m'arrêterai là pour l'instant, je serai de revenir ensuite sur la question de la liberté d'expression, si vous voulez bien, mais de ce point de vue, les chiffres aussi, les enquêtes récentes montrent que les, en tout cas en France, mais c'est aussi le cas ailleurs, les citoyens n'ont plus confiance dans les médias, n'ont plus confiance dans les médias. Il parle des médias traditionnels, les médias qui ont opinion sur russe, qui produisent papier et images à la télévision ou au son à la radio. D'accord, j'allais dire quand même, c'est intéressant le débat, j'allais dire quand même que les médias, alors aux États-Unis, mais je parle moins pour ce que je connais en France, je veux dire, on est passif de sanctions, on a des codes déontologiques, on a une charte, et effectivement, et en plus on est, je veux dire, l'information est traçable, c'est-à-dire qu'on sait qui a écrit derrière. Là-dessus peut-être, Marie-Christine, juste un mot aussi sur les États-Unis et sur les réseaux sociaux, je pense que les médias ne menacent pas la démocratie. Et aujourd'hui, le vrai problème qui se pose, à mon avis, dans cette information responsable ou non responsable, dans ces fausses informations, dans ces insertions, c'est une menace envers la démocratie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marie-Christine, c'est pour ça que, peut-être, il faut mettre des règles plus sévères, et compris qui s'appliqueraient sur les réseaux sociaux. Moi, je ne pense pas que les médias menacent la démocratie, au contraire, ils portent la démocratie. Par contre, il y a différentes menaces qui pèsent sur les médias, qui sont, en France notamment, dans un contexte extrêmement contraignant, et quand les politiques veulent restreindre la liberté d'action des médias, ce n'est pas un bon signe pour la démocratie. Ça, c'est quelque chose d'important, et actuellement, en France, le contexte devient extrêmement difficile pour les médias qui voient leur droit d'enquêter complètement entravé par des lois contraignantes et par un certain nombre de convocations, etc., etc., de perquisitions, et ça, pour moi, c'est un signe d'alerte pour la démocratie. Juste pour rebondir à ce qui a été dit, effectivement, le fait d'être journaliste, ça ne veut pas dire qu'on va forcément faire quelque chose de parfait. Il y a aussi des journalistes qui vont reproduire des fake news et qui vont peut-être faire malhonnêtement leur travail. Ça, effectivement, être journaliste, ça ne nous rend pas plus virtueux. Il y a parfois du mauvais journalisme. Par rapport à toute cette question de la confiance qui est fondamentale, il y a actuellement en France une réponse collective qui est en train d'être mis en place ou qui, du moins, est en train de s'élaborer, c'est la création d'un conseil de déontologie de l'information, comme cela existe dans d'autres pays européens, notamment. Alors, bon, pour l'instant, ce n'est que l'élaboration, mais toutes les structures qui concourent à l'environnement journalistique, les syndicats de journalistes, sont investies dans ce travail. Est-ce que c'est la réponse ? Ça peut être une partie de la réponse. L'autre partie de la réponse, parce que ça me paraît vraiment fondamental de rétablir la confiance, c'est, effectivement, c'est le mouvement des Gilets jaunes l'a montré, c'est le retour au terrain, c'est sortir d'un journalisme à la française qui est un journalisme d'opinion, d'éditorialisation, et revenir au terrain, être sur le terrain, rencontrer, comme on le dit, les vrais gens, et être plus dans un contexte d'aller dans les territoires et d'être à la portée de tout en chacun et de ne pas se contenter de faire un journalisme d'opinion. Je ne sais pas si, du coup, j'ai oublié ta question, mais... Non, non, mais c'était pour... Quand on parle d'informations responsables, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan des médias traditionnels, des sites numériques et des réseaux sociaux, des blogs ? Est-ce qu'on peut appliquer la même législation, les mêmes codes, les mêmes chartes ? On parle d'éthique, mais quelle éthique ? Comment peut-on imposer une éthique à un blogueur ou à des utilisateurs des réseaux sociaux ? Comment peut-on l'imposer ? Je ne vois pas. Personnellement, si vous avez des réponses... Je peux essayer. Parce qu'on va peut-être commencer à parler d'éducation. Ça risque de prendre un petit moment. Je vous prie d'excuser. J'essaie de faire le plus court possible. Je voudrais simplement rappeler que lorsqu'on parle de la liberté d'expression, on va venir précisément à la question. Quand on parle de la liberté d'expression, on parle d'une liberté fondamentale. Ce n'est pas n'importe quoi, la liberté d'expression. C'est quelque chose que des tas de nos parents, nos grands-parents, ont eu du mal à conquérir, à acquérir. La liberté d'expression, c'est un bien, un bien qui nous est commun et qui est fondamental. Encore une fois, je le répète. Cette liberté d'expression, lorsqu'on parle de l'école et des rapports qu'elle a avec elle, c'est un jeu d'aller-retour entre Freinet, qui permettait à ses élèves de s'exprimer sur des petits journaux, jusqu'à la dure bataille des journaux lyciens au début des années 90, en passant par des événements plus récents comme les 13 millions de blogs sur Skyblog à la fin des années 2000, entre 2005 et 2010. 13 millions de blogs, la France championne du monde du blogging. Alors évidemment, sur ces blogs, il n'y avait pas que de l'information, il y avait en tout cas des informations, il y avait des productions médiatiques qui n'étaient pas d'une grande qualité, mais c'était la liberté de jeunes, de pouvoir s'exprimer, l'ouverture, la liberté de chacun de pouvoir accéder à une liberté fondamentale qui n'était jusque-là réservée qu'à quelques-uns. Je ne veux pas revenir sur l'histoire et rappeler comment on a pu conquérir la liberté d'accéder à la culture, d'accéder à la lecture, d'accéder à l'écriture, mais cette liberté fondamentale, la liberté d'expression, n'est possible pour chacun que depuis très peu de temps, très peu de temps. Très peu de temps dans l'histoire. C'est une chance inouïe, c'est une chance inouïe dont il faut mesurer la portée. Évidemment, on ne peut pas imaginer, c'est un paradoxe qui va toucher l'éducation, on ne peut pas imaginer que puisque chacun accède à cette liberté fondamentale, chacun va pouvoir tout de suite produire une information de qualité. Chacun, média, chacun d'entre nous, média, producteur supposé d'informations, je ne parle pas là du journalisme, mais de notre capacité de nous exprimer sur des blogs, sur des réseaux, peu importe l'endroit. Ça peut être aussi sur une chaise ou au milieu d'une place. Mais cette possibilité-là, évidemment, elle pose problème parce que chacun n'est pas capable d'accéder à la possibilité de produire une information de qualité, raisonnée, éthique, puisqu'on parle d'éthique. Et qui peut apprendre ça ? Qui peut apprendre ça ? Sinon l'école. Pardonnez-moi, M. le rector n'est plus là, mais dire qu'à l'école, on fait tout ce qu'il faut pour ça, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Les deux compétences fondamentales que sont la responsabilité et l'autonomie, par exemple, deux compétences qui sont essentielles dans le centre commun des connaissances et des compétences, ne sont pas mises en œuvre à l'école. On préfère beaucoup faire du mathématiques de l'anglais, c'est très bien, c'est parfait. Mais les compétences citoyennes, être responsable de ce qu'on écrit, de ce qu'on produit, être autonome dans cette production-là. Alors, évidemment, qu'il y a des professeurs qui le font, je ne sais bien, heureusement qu'il y en a quelques-uns qui le font, qui travaillent ces sujets, mais de manière majoritaire, ces deux compétences-là ne sont pas mises en œuvre. On ne travaille pas ces sujets. On ne travaille pas ces sujets. Et on voudrait maintenant dire aux élèves, soyez responsables, leur faire l'injonction, de leur dire, vous devez être responsable. Mais qui leur a appris ? Qui leur a appris ? Sérieusement. C'est ce que vous constatez, vous aussi, ou vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Alors oui, tout à fait, je ne peux que continuer. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on ne peut pas imposer une éthique à des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux comme ça, tout d'un coup, du jour au lendemain. Et d'ailleurs, si on essaye de le faire par des lois liberticides, par des menaces de sanctions, on risque d'obtenir le contraire et au contraire de les enfoncer dans un anonymat pervers, celui qui permet de faire tout et n'importe quoi, alors que l'anonymat est au contraire une liberté, un espace de liberté. Donc, ce qu'il faut, c'est outiller les jeunes et s'outiller soi-même sur notre éthique, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais des informations que je vois, qu'est-ce que j'en prends, qu'est-ce que j'en laisse, qu'est-ce que je répercute, qu'est-ce que je complète, est-ce que je me permets de la déformer à mon avantage ou pas et dans quel but. Et ça, effectivement, ça s'apprend en classe et aussi, alors en famille aussi, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas facile pour les parents, ça serait bien que l'école prenne vraiment sa part là-dedans. Et je pense notamment, alors je vais parler d'une expérience précise parce que je la connais et je la suis, mais il y a bien sûr d'autres vecteurs, je pense notamment aux classes qui utilisent Twitter, c'est-à-dire que les classes de primaire et parfois même de maternelle qui gèrent collectivement avec leur enseignant un compte de classe qui engage la responsabilité et l'image de la classe, c'est un premier pas pour gérer dans de bonnes conditions de sécurité puisque c'est l'enseignant qui bien sûr a la main sur le compte, qui éventuellement bloque les opportuns, les importuns qui seraient trop violents pour ces élèves. Qu'est-ce qu'on met sur ce réseau ? Alors ça peut être un blog, ça peut être autre chose, ça peut être un journal papier, c'est pas forcément Twitter. Qui on accepte comme, à qui on accepte de parler, sur quel ton, si quelqu'un nous insulte, qu'est-ce qu'on fait ? Et tout ça, de pouvoir le vivre en groupe avant d'être dans une pratique personnelle et autonome préadolescente, ça me paraît être une vraie façon de s'y préparer et accessoirement, quand une classe est sur Twitter, produit des messages et lit des réponses, elle fait ce que notre ministre appelle les fondamentaux. Mais moi je suis d'accord, les premiers fondamentaux c'est autonomie et responsabilité et ça c'est bien oublié, mais le lire, écrire, compter, etc. ce travail, bien entendu, bien entendu en même temps. Donc pousser nos jeunes à oser s'exprimer, à assumer ce qu'ils disent, à en prendre la responsabilité, à être capable de dire là j'ai dit quelque chose qui s'avère être faux et je l'admets et je le corrige et il y a beaucoup d'adultes qui ont beaucoup de mal à le faire, je me mets dedans. La question de l'image que l'on renvoie, quand on commence à se construire une identité numérique, on ne va pas changer de pseudo tous les trois jours, si on s'est construit une communauté, des gens qui nous suivent, etc. On ne peut pas se permettre du jour au lendemain de changer complètement de ligne. Moi personnellement sur les réseaux, je fais confiance aux gens que je suis depuis longtemps et pour lesquels je sens qu'il y a une bonne dose d'honnêteté dans ce qu'ils disent, une ligne claire, quelqu'un de fiable, quelqu'un effectivement s'il se trompe qui va le reconnaître. Et ça ne change pas tellement en fait de ce qui se passe dans la vraie vie, à qui on fait confiance, à qui on ne fait pas confiance. Et je suis d'accord aussi sur le fait que malheureusement, le fait que le contenu soit journalistique journalistique ou pas journalistique, même si c'est un indicateur qui a son importance, il n'est pas absolu. Marie-Christine ? Alors moi, je suis très peu compétente pour parler de ce qui se fait ou ne se fait pas à l'école. Par exemple, tu vois les étudiants qui arrivent à l'Ijba, alors aujourd'hui, comment ils se comportent sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'ils y produisent ? Ce sont des futurs journalistes, mais est-ce qu'ils sont quand même méfiants ? Est-ce qu'ils y vont eux aussi ? Est-ce qu'ils ne se font pas la même génération ? Alors moi, je vais être un peu enthousiaste. Les jeunes qui arrivent, en tout cas, par rapport à mon expérience en tant qu'enseignante dans une école de journalisme, donc nous recrutons des étudiants qui ont déjà un bac plus 3, d'abord, ils ne sont pas tous, contrairement à ce qu'on peut croire, expressément geeks et ne passent pas leur vie sur les réseaux sociaux. Ils viennent dans une école parce qu'ils en veulent retrouver le goût du terrain et de l'écriture et ils sont, de mon point de vue, et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, avec une attitude assez responsable et assez réservée, très sensée. Ils sont très attentifs à toutes les questions qui peuvent être liées au harcèlement. Ils ont une conscience, une responsabilité de leur future mission de journaliste et ça, ça fait plutôt plaisir à voir. Il ne faut pas croire qu'ils arrivent comme ça en disant je vais publier à tout prix n'importe quoi, vite, vite, voilà, pour, ils ont un point de vue assez responsable, une manière responsable d'entrer dans l'information et un usage responsable des réseaux sociaux parce que justement, ils sont dans ce système mais ils en ont vu les dérives et les dangers éventuels. Donc, bien sûr, dans l'enseignement, on accentue ça et on travaille sur ça. Je voudrais juste revenir sur l'école parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental sur le rôle de l'école. On a beaucoup parlé, depuis longtemps, on a beaucoup parlé d'éducation aux médias, de montrer le making of, comment se fabrique avec l'information pour, et ça c'est effectivement fondamental. Je crois qu'aujourd'hui, on est passé à une autre étape que sans doute l'école fait déjà, c'est une éducation à l'information. Ce n'est pas que l'éducation aux médias mais c'est une éducation à l'information et mes deux collègues l'ont dit de façon très précise, il faut vraiment former les jeunes à toutes ces questions et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, madame, tout à fait au début de la table ronde parce qu'effectivement, ça ne suffit pas de montrer comment un journaliste fabrique l'information ou il faut aussi insister sur, et c'est les neurosciences l'ont montré notamment, sur tous ces biais cognitifs qui vont conditionner à vous, à moi, notre rapport à l'information et comment on est manipulé, influencé par des mécanismes qu'on ne maîtrise pas toujours et quand on montre aux jeunes comment ça se passe, le fait, par exemple, de ne lire que les infos dans lesquelles on croit déjà, le fait de s'intéresser à la source, à nos amis et ne pas au contenu, tout ça, c'est indispensable. Je pense que non seulement il faut éduquer les jeunes à ces biais cognitifs mais éduquer aussi les éducateurs et aussi les journalistes aussi dans les rédactions parce que ça permet de mieux comprendre comment les gens rentrent dans l'information et s'approprient et ça, il faut prendre en compte le contexte dans lequel se déroule notre rapport à l'information et l'école a un rôle à jouer mais aussi tous les lieux où les jeunes se sociabilisent, la famille, les loisirs parce que c'est cette prise en compte du contexte dans lequel on entre dans l'information ça me paraît quelque chose aussi fondamental. Très bien. Si je, on peut résumer un peu ce que vous avez dit les uns les autres et ce qui est important c'est effectivement l'école doit porter cette éducation, doit porter cet apprentissage, cette formation et ce que vous disiez, enfin ce que tu disais tout à l'heure Michel c'est oui effectivement c'est pas 10% seulement de la formation de l'enfant c'est 90% j'allais dire parce qu'on sait très bien que ça se passe à l'école je pense que tout le monde est d'accord sur ce point de vue là et le contraire serait inquiétant on est d'accord aussi c'est-à-dire si ça se fait pas à l'école ça ne se fera pas. Je suis juste pas sûr que si ça se fait pas à l'école ça ne se fera pas. Tout à l'heure j'étais dans les travées pendant qu'on écoutait la table ronde précédente certains de mes voisins ils mettaient l'idée que l'école de manière évidente ne savait pas faire parce que les mots qui étaient employés pardon mais les mots qui étaient employés par certains des intervenants montraient qu'il y avait une incompréhension des enjeux la question se pose moi j'ai pas de réponse mais la question se pose en tout cas l'éducation est le mot clé est-ce que c'est l'éducation à l'école ou est-ce que c'est l'éducation par les parents ou est-ce que c'est l'éducation populaire ou dans des milieux extrascolaires ou parascolaires je ne sais pas en tout cas il faut trouver et je pense que c'est parce qu'on arrivera à faire que tous ces lieux d'éducation convergent vers la bonne solution qu'on va y arriver mais en tout cas je ne suis pas sûr qu'en l'état l'école qui est tellement impactée par d'autres problématiques soit en capacité de résoudre les problèmes liés à l'acquisition par les élèves d'une véritable culture numérique je pense que c'est extrêmement compliqué en l'état pour beaucoup beaucoup d'enseignants et pour les cadres aussi et voilà je me pose des questions je me pose la question aussi est-ce qu'on a encore un tout petit moment pour oui parce que je vous conseille de vous intéresser je pense que vous le faites au débat parlementaire il y a eu successivement un certain nombre de débats parlementaires sur le sujet du numérique et de l'école et puis d'électique d'ailleurs il y a eu cette malheureuse loi sur le téléphone portable on ne va pas y revenir mais les débats étaient assez désopilants parce que du coup au parlement aussi bien l'Assemblée nationale qu'au Sénat on a affaire à des élites on a affaire à des élites supposées peut-être expliquer ce qu'est la loi sur le téléphone portable c'est une loi qui sous prétexte sous le couvert de l'interdiction du téléphone portable en fait arrive à l'interdiction du téléphone portable à l'école et au collège parce qu'au lycée c'est un peu différent arrive à à en permettre quand même malgré tout l'usage en classe si l'enseignant décide le décide mais après autorisation du conseil d'administration enfin je raccourcis les choses mais la présentation la communication qui en a été faite était sur l'interdiction clairement il s'essayait d'interdire conformément à la promesse faite par le président en exercice je voudrais revenir simplement sur celle qui a eu lieu au mois de février il y a eu un débat à l'assemblée qui était tout à fait intéressant sur l'école numérique suite au rapport qui avait été rédigé par monsieur Bruno Studer qui est député je crois du Lyonnais ou de Lyon et une intervention qui était intéressante qui va rejoindre nos préoccupations qui était celle de madame Géraldine Bagnier qui était une députée du MoDem et qui disait à l'école dit-elle je l'ai vécu ça va être court vous allez voir l'accès à l'information se trouvant démultiplié c'est la position même de l'enseignant qui se trouve modifié dit-elle il n'est en effet plus le seul sachant face à l'élève lequel trouve via le web d'autres sources infinies d'informations mais doit guider ce dernier à travers une masse nouvelle et vertigineuse de données qui toutes doivent être vérifiées et requièrent donc de la vigilance qui ne peut pas être d'accord avec cela si bien c'est bien un nouveau rôle qui est assigné à l'enseignant n'être pas le seul à informer ce n'est pas la source unique du savoir mais non le savoir il est partout donc l'enseignant doit prouver sa place pour guider l'élève là cette position-là cette déclaration-là particulièrement lucide est plutôt rarissime dans ces élites qui ont tendance à être plutôt paniquées par le numérique mais je continue parce que la suite est intéressante vous allez voir en effet dit-elle l'humanité pardonnez-moi l'humanité n'ayant su créer d'emblée un outil éthique tout s'y trouve dérive pédoportographique appel du pied terroriste des sectaires contre vérité les plus grossières et évidemment elle se trompe lourdement pour deux raisons d'abord parce que le numérique et l'internet ne sont pas des outils Michel Pérez a dit tout à l'heure que c'est un fait social, global, culturel un paradigme qui s'impose à nous on n'est pas dans l'outillage et la deuxième raison c'est que c'est pas à supposer qu'il s'agisse même d'un outil en quoi l'outil pourrait être éthique en soi cela n'a pas le moindre sens l'éthique ça appartient à l'humain l'éthique c'est bien l'homme qui effectivement construit son utilisation et sa posture par rapport à l'outil il y a là donc une incompréhension qui est majeure de ce que peut être l'éthique relativement à l'information je pense qu'on arrive au terme bon de toute façon je pense qu'on résoudra pas les problèmes d'éthique et de numérique aujourd'hui mais en tout cas merci pour ces interventions merci d'avoir apporté votre contribution à la réflexion qui nous occupe et qui va nous occuper encore très longtemps je l'imagine merci à tous j'ai une toute petite annonce à faire pour ceux que ça intéresserait et bien entendu ça n'a aucune valeur injonctive c'est à titre d'information les organisateurs de ce forum ont eu la gentillesse de s'organiser pour qu'il y ait quelques exemplaires de mon livre disponibles à la vente c'est la personne qui est là-bas tu nous fais coucou qui les a et on s'arrangera pour qu'ils soient en vue pendant le temps du repas bien entendu je suis disponible pour toute demande éventuelle de dédicaces et bien entendu au-delà du livre le sujet des trolls et des problèmes qu'ils posent et des questions qu'ils posent parce qu'ils ne posent pas que des problèmes m'intéressent beaucoup donc si certains d'entre vous ont envie d'en discuter avec moi je suis là jusqu'à la fin et je serai ravie d'échanger avec les personnes que le sujet intéresse ou préoccupe et je serai ravie et je serai ravie